Toute ma vie, parce que sincèrement, cette équipe, je leur dois beaucoup de choses, surtout ces enfants tels qu'ils sont avec nous. Ils sont toujours ponctuels et ils sont toujours là et on est ensemble. Le centre USZ est une initiative de trois présidents, chapeautés par Georges Kouassi Wenukbo, amoureux du Curon et soucieux du devenu des fils de leur localité, du Bénin et de l'Afrique en général. Le trio promoteur voulait donner une chance aux talentueux qui sont dans les zones réculées pour qu'ils puissent s'exposer à l'extérieur. Ils étaient cachés dans les zones et les milieux. Quand on parle de recrutement au Bénin par exemple, c'est un recrutement qui est basé politiquement, où les moins nantis n'ont pas l'accès pour pouvoir intégrer les clubs, les grands clubs de formation. Mais aujourd'hui, les trois promoteurs qui sont de la zone, dans la commune de Koumé, précisément dans la région de Wedemepeda, ils ont décidé d'apporter très haut la voie des plus bas. Et c'est en cela qu'ils ont créé le centre pour que les talentueux qui sont cachés puissent être relevés aux yeux du monde entier. Le centre dispose actuellement de plus de 10 hectares. Le directeur exécutif en appelle à la bonne foi et au soutien du gouvernement pour appuyer l'initiative. Ceci, pour faire de l'USZ un centre de référence. Nous envisageons d'avoir un centre panafricain. Le centre panafricain, nous avons acquéri un domaine de 10 états. Nous prions, nous demandons de la bonne volonté qui peut nous accompagner pour construire le centre. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sorties, on a des marches en vue. Mais chaque fois, pour les sorties, il faut qu'on loue les bus, il faut qu'on loue des matériels. Ici, de bonne volonté, qui peut nous venir en aide pour nous aider pour construire le centre. Sur notre propre domaine, nous serons ravis, très contents de l'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada